Le feu il est déjà maitrisé, ça c'est une bonne chose. Je vais mettre en première personne écoutez. Et bien salut à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis sur Roblox sur le jeu ERLC et on est actuellement sur un serveur privé, un serveur New York. Vous pouvez le voir c'est marqué sur nous et je vous aurais un peu présenté les véhicules et tout sauf qu'actuellement on est en train de m'attendre pour un appel. Je tiens à vous signaler qu'on est sur un roleplay et donc voilà je vais un peu essayer de faire gaffe quand même à tout ça. Actuellement je choisis le skin pour la ville de New York donc vous pouvez voir qu'on a juste les bandes en noir qui changent. Je vais spawn mon véhicule rapidement parce qu'ils sont en train de m'attendre pour un appel. On va partir les amis on part pour un feu de véhicule. C'est parti je vais mettre hop. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo les amis je vous invite à aller la voir. Je vous présente un peu la map, le fonctionnement du jeu. Actuellement je vais sur cette location pour un feu de véhicule. Je sais pas s'ils sont toujours là. Je suis code 3 les gars. Et si vous me demandez pourquoi je décale avec le PA. C'est parce qu'aux Etats-Unis ça se fait. C'est un peu différent le fonctionnement chez eux. On est normalement bientôt sur les lieux. Pour l'instant je vois pas de fumée visible. Je vois pas de véhicule non plus. Ah si je vois écouter un véhicule sur le dos. Ok feu de véhicule confirmé. On a un nouvel appel pour... On a un nouvel appel médical. Hop. Je vais mettre qu'on est sur les lieux parce que oui je dois pas aller en anglais. Je vais essayer de vous traduire un peu. Hop. Le PA 01. Ou plutôt 383 sur les lieux. Bonjour monsieur. Alors donc lui c'est un... C'est un mec de la dire. C'est pas un flic. Voilà il est là avec son dépanneur. Je vais lui demander ce qui s'est passé. Et je vais demander s'il y a des victimes. Hop. Hop. Ok donc euh... Je vais lui demander s'il y a des victimes. Mais s'il y en a on va se manier un peu. Sinon on peut prendre notre temps. Je vais essayer de roleplay un maximum les trucs qu'on fait. Ok. A priori on a déjà une victime qui a été évacue. C'est reçu. Ok. Je vais m'occuper du véhicule en feu. Monsieur je vais m'occuper du feu. Je vais garder une distance. Euh... Ok. Hop. J'ai parti en reconnaissance. Je vais endosser mon Aerie. On va l'écrire. Hop. SCBA. Donc euh... Merde. SCBA. SCBA. Qui signifie Aerie aux Etats-Unis. Tac. Voilà. Vous pouvez le voir. Je vais mettre également mon masque. On va allumer la lumière. Écoutez mon masque je vais pas encore le mettre. Nous on va partir en reconnaissance. Euh... Donc voilà. Vous pouvez voir on a pas de risque de propagation. Euh... C'est un véhicule essence. Euh... On a... Bon. Je sais pas ce qu'il y a à faire. Ah il fait juste demi-tour. D'accord. Euh... Écoutez les gars ce que je vais faire. Je vais mettre ma pompe en route. Voilà. Hop. Voilà. On a notre pompe euh... Allumé comme ça. Je vais dérouler un tuyau. Hop. Et je vais le connecter hop sur notre pompe. Euh... Normalement on a 500 euh... Voire euh... 600 litres dans notre PA. Ça devrait... Je sais pas si ça va suffire. On va essayer de faire avec. Hop. Hop. Et je vais euh... Je vais mettre mon masque. Tac. Et on est prêt à taper dans le feu. Moi j'ai mis mon masque pour la sécurité. Et je vais un peu euh... On va taper sur le truc. Le feu hop il est déjà maîtrisé. Ça c'est une bonne chose. Je vais mettre en première personne écoutez. Hop. J'ai un peu euh... On va s'occuper du capot. Hop. Ça c'est fait. On a toujours un peu de fumée qui sort. Et puis après je vais essayer de... Devoir le capot si possible. Bon évidemment ça je vais devoir le décrire euh... Dans l'URP. Ok. Ok bon. On a le... On a le véhicule de refroidi. Voilà. Hop. Ce que je vais faire. Je vais prendre euh... Un Alligan. On va arranger le tuyau. Hop. Je vais prendre mon Alligan. Il n'y a pas de quoi me faire mais euh... On va en foucher pas encore. On va ouvrir le capot. Hop. Hop. Ok bon. On n'a pas de flamme à l'intérieur. Nickel. Je vais pouvoir euh... On va pouvoir laisser le Monsieur Fer. Le véhicule est sécurisé de toute façon euh... La batterie il a cramé. Ok bon. On va laisser Monsieur Fer. Je vais allumer ma... Je vais pas péter ma lancorche et enlever mon masque. Et je vais lui dire euh... Monsieur euh... Alors le véhicule est sécurisé. Vous pouvez euh... Vous pouvez euh... C'était euh... Au dépannage. Hop. Et puis moi je vais vous laisser euh... Je vais vous laisser la scène. Ok. Bon nickel. Le véhicule. Bon la pompe elle aura un feu assez. Parce que le... Le feu il est... Il est allé plutôt vite. Ce qu'on va faire. Tac. Je vais enlever euh... Tout ce qu'il me faut là. Mon... Mon... Mon aéri. On va passer un... Un message. Je vais regarder ce que ça va donner euh... Je vais pas rentrer dans mon véhicule. J'ai oublié de mettre des warnings d'ailleurs. Et on va regarder ce que ça donne avec euh... Écoutez là des panneuses. Je vais voir ce qu'il va faire. Hop. Alors. Mon message radio. Feu de véhicule euh... On est bon. Hop. Je vais pouvoir rentrer euh... Sur la caserne. Hop. On va mettre euh... On est disponible. Donc disponible là-bas c'est... 18. Ne me rendez pas euh... Pourquoi. Parce qu'ils ont des codes avec des 10 là-bas. Hop. Il est en train de... De roleplay tranquillement. Moi je vais faire un demi-tour. On a nos fards d'allumés. Donc je vais mettre juste les warnings. Et puis je vais pouvoir rentrer sur la caserne mes amis. Et euh... Je pense que je vous retrouve une fois qu'on a un autre appel. Donc voilà. Les gars. On vient de... On vient de rentrer sur euh... Sur la caserne. On est disponible. Là j'ai un collègue actuellement qui est en intervention euh... Euh... J'attends euh... Ceux qui me... Qui m'appellent en renfort. Ou bien on va attendre qu'on ait euh... Un autre appel. Et puis pendant ce temps je voulais euh... Je voulais vous présenter un peu... Les différents véhicules qu'on a. Hop. Je vais aller là-dessus. Et je vais vous montrer à quoi on a accès. Donc voilà. On a le FPT de base. L'engin de base. On a un CCGC ici. Vous pouvez voir bon. Tous les véhicules ils sont magnifiques. Ils sont encore euh... Encore euh... Encore plus beau avec les... Les skins euh... Que les serveurs privés nous offrent. Parce que voilà on a... Je vous l'ai dit. On est sur un serveur privé. Où on doit faire gaffe au roleplay. Ici on a le fangon de secours. Voilà. Il décale beaucoup euh... Aux Etats-Unis. Là on a ce qu'on pourrait appeler une VLM. Ici on a une première euh... Ambulance. Tac. Là-dessus euh... Enfin ici plutôt euh... Celui-là on peut l'appeler VLACHR. Comme véhicule écoutez. Chez nous. Là on a... Quelques véhicules de commandement. On a celui-là. On a euh... Ce... Ce... Ce chef de groupe. Et on a ce chef de... Ce véhicule chef de groupe. Ensuite il nous reste... Ce VSAV également. Enfin cette ambulance. Parce que ça fait pas très VSAV. Et pour finir on a le PA que... Que j'utilise depuis euh... Depuis le... Le début de la... La game. Alors on a euh... Euh... Hop. Je vais lui répondre. On a... Hop. Les proncs funèbres euh... De disponibles a priori. Ça peut toujours servir pour les... Pour les EMS. Enfin pour euh... Les ambulances. Vous savez qu'aux Etats-Unis. On appelle ça EMS. Hop. Ce que je vais faire. Moi je dois attendre tranquillement. Un petit appel en haut. Et on se retrouve juste après les amis. Écoutez les amis. Ça fait un bon temps que j'attends euh... D'avoir un appel. Sauf que euh... Bah j'en ai aucun. J'ai l'impression que c'est un peu calme sur le serveur. Les... J'ai pris un appel. Sauf que il a été annulé. Donc euh... J'ai pas pu... Je vais pas vous le montrer sur la vidéo. Mais euh... Voilà. Mise à part tout ça. J'espère... J'espère que la vidéo elle vous a bien plu. Et sur ce les amis. On va se quitter. Je vais vous dire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.